Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça me fait super plaisir de vous retrouver sur ce nouveau format de vidéo, maintenant vous pouvez voir mon visage en cam, ça c'est cool, j'espère que c'est un point positif pour vous. Beaucoup vont dire, putain je pensais qu'Energy Cave était plus beau gosse, il était genre franchement sapé comme un bégé et tout, mais frérot je suis désolé, je suis comme ça, je suis normal, je suis comme tout le monde, le classique gagne toujours. Dans cette vidéo les amis c'est très simple, vous allez retrouver un de mes canules téléphoniques que j'ai fait en 2015, à l'époque sur mes animations TeamSpeak et Discord, que si vous souhaitez qu'on reparte sur des canules téléphoniques Minecraft etc, bref, qu'on repart dans ce délire en 2021 les gars, je compte sur vous pour me dire quoi dans les commentaires, et me dire si c'est vraiment drôle, qu'on devrait refaire ce genre d'animation etc, en tout cas je compte sur toi pour liker, pour t'abonner, et je te souhaite une très bonne vidéo, merci à tous ceux qui vont me soutenir pour ce vidéo. C'est un nouveau format, ce nouveau style de vidéo tout simplement, on évolue, on évolue. Donc c'est une vidéo que j'ai retrouvée sur Youtube évidemment d'un joueur qui s'appelle Bande EMC, chaîne communautaire Minecraft FR, voilà je te fais une petite pub gratuite, tu marques Energy Cave quand tu l'as, donc j'ai voulu la refaire, la réécouter pour voir un petit peu, pour réagir en direct avec vous à mes conneries de l'époque, alors écoutez, oula, donc là c'est l'intro, ok. Je suis une personne assez connue dans le cirque, donc je suis dresseur de Lyon, et donc actuellement en fait j'ai une tournée qui se passe en fait sur Asantia, donc c'est une ville tu vois pas très loin de la Guadeloupe, je sais pas, et moi en fait j'ai un problème en fait, si vous préférez, demain j'ai un rush, et le problème c'est que j'ai pas envie qu'il détruise le lit, d'accord, et avec le bouc, est-ce que un bouc ça peut faire de la laine ou pas ? De la laine ? Oui, parce qu'en fait si vous préférez, j'ai besoin de faire un lit, parce que vous connaissez, il y a Sanctu, Ikawi, Nathan 818, Commando 34, Steeler, etc, ils peuvent détruire mon lit à tout moment, du coup, pour éviter ça, je vais faire un double lit, en fait tu vois, ça va être un piège, et ils vont croire que c'est le lit là. Attends, attends, attends frérot, je me mets à la place de la meuf, elle est en train de rien comprendre, je parle de youtubeur, je parle de rush, je parle de la Saro Minecraft, frérot elle est perdue la meuf là, elle est vraiment perdue. Tu vois ou pas ? Elle a raccroché, excusez-moi, je vois... Euh, oui, allo, monsieur ? Oui ? Donc là, si je suis bien le truc, on appelle un McDonald's, c'est un McDonald's qu'on appelle à l'époque, c'était pendant une animation, et donc là on appelait un McDonald's, voilà. Oui, bonjour, donc, euh, je suis passé à votre McDonald's, il y a, d'ici, bah, il y a, là, maintenant, une heure. Bon, il y a une heure ? Oui. Oui ? Donc, on drive. Et, euh, voilà, j'étais en train de manger tranquille, euh, voilà, je viens de déballer, je viens de rentrer, parce que j'étais en voyage, je viens de rentrer, et là, je viens de voir, là, maintenant, que dans l'hamburger, il y avait une sauce rouge, dans l'hamburger normal. Une sauce rouge ? Oui. Oui, bah, c'est le ketchup, monsieur. Ah, c'est du ketchup ? Pause ! Le mec m'a vraiment pris pour un trou du cul, franchement, il m'a pris pour un trou du cul, il savait pas que dans l'hamburger, je ne savais pas qu'il y avait du ketchup, frérot. Non, mais... Non, mais... C'est trop grand. Oui, dans l'hamburger, il y a un moutard de ketchup. Alors, attendez, je vais goûter. Attendez, hein, s'il vous plaît, raccrochez pas. Ah non, monsieur. C'est pas du ketchup, ça, c'est de la restone. De la quoi ? C'est de la restone, ça, c'est... Attendez, je regarde. C'est pas du piment, de la restone, c'est... Attendez. Ah non, on a pas de sauce pimenté, on a pas de sauce pimenté, au restone. Donc, il faut me le dire maintenant si c'est une blingue, monsieur, c'est vraiment du ketchup. Bah, dans l'hamburger, il y a du ketchup et de la moutarde. Après, s'il y a une sauce dans votre hamburger, vous pouvez venir nous le ramener, votre hamburger, monsieur. Parce qu'elle est rouge, vous savez, rouge comme de la restone, elle est en train de pétiller un petit peu. Vous savez, c'est une rouge assez... Je crois... Attendez, hop. Ah, il y a une underpearl dedans. Il y a une ? Une underpearl. Une underpearl ? Oui, c'est... Vous savez pas c'est quoi ? C'est un petit grain. Je veux juste, s'il vous plaît, réécouter le passage du mec. Une underpearl ? Euh, s'il vous plaît, on réécoute. Comme de la restone, elle est en train de pétiller un petit peu, vous savez, c'est une rouge assez... Je crois... Attendez, hop. Ah, il y a une underpearl dedans. Il y a une ? Une underpearl. Une underpearl ? Oui, c'est... Vous savez pas c'est quoi ? C'est un petit grain. Ça me... Ça me paraît bizarre. Elle est rouge, 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 rouge. Ah, là, ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a allumé la torche de restone, parce que là... Euh... Est-ce que vous pouvez repasser au restaurant pour nous ramener le sandwich ou pas ? Ah, oui, oui, il n'y a pas de soucis. Par contre, attendez, il y a un problème. Attendez, je regarde... Je regarde parce qu'en fait, je suis allergique au piment, donc j'évite de trop goûter. Mais ouais, il y a un arrière-goût de restone, en fait. D'accord, donc ramenez-nous au sandwich au restaurant, du coup, pour qu'il y ait voir ça, et on verra en fonction, du coup. Alors, il y a un problème, monsieur. Donc en fait, là, actuellement, je suis dans Pactifi, donc je sais pas si vous connaissez. Vous connaissez Pactifi ? C'est la ville de Pactifi ? Ah, je me souviens. C'était d'animation, du coup, sur Ascensia, du coup, c'était sur Ascensia, voilà, Pactifi. Putain, c'est incroyable, mais Pactifi, j'avais cité ça comme ville, en fait, je me souviens. La ville ? Pactifi, c'est à côté de Lille. À côté de ? Lille, Pactifi. À côté de Lille ? Oui, vous connaissez Pactifi, la ville ? Oui. Ouais, voilà, Pactifi, donc c'est une grande ville. En fait, je vais partir là demain, donc il n'y a pas de souci, mais là, actuellement, je suis là. En fait, si vous voyez, je suis en train de me faire piller. Donc là, si je sors, ils vont me défoncer P4. Donc il y a des creepers autour de la base de la TNT, et le truc, c'est qu'ils sont en train de faire péter les murs d'Opsy. Du coup, si je sors, je me fais un petit peu, on va dire, Gangnam Style, quoi. Parce que là, je suis full P4. Je tiens à vous le dire, si je meurs, j'ai pas envie de perdre mes T5, F2, Pumshit, quoi, Arcshit, surtout. Alors, vous êtes connectés en jeu ou pas ? Est-ce que les gars, franchement, non, mais sans déconner. Franchement, s'il vous plaît, on réalisez le mec. Le mec est le boulot. Il décroche. Tu expliques que t'as un problème dans ta commande. Il y a un mec qui commence à te chier. Que t'es en train de te faire piller. Que tu peux pas sortir de chez toi et qu'il y a des gens avec des P4, Tarkshik, Pumshit, frérot. C'est possible que je me tépais à vous pour qu'on se mette en alliance ? Non, par contre, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer dans ma supérieure. Et je vous rappelle d'ici un petit quartier parce que du coup, j'ai le numéro qui s'affiche normalement. Alors, monsieur, ça serait cool. Alors, si on peut se mettre en alliance, s'il vous plaît. Oh, putain. Non, je vais juste remettre votre numéro. Je vais juste mettre votre numéro lorsqu'il s'affiche et que je vous rappelle directement après. Oui, d'accord. Mais si vous voulez, je me mets en alliance avec vous. Je me tépais, vous me défendez. Ah, monsieur, il y a un problème. Monsieur, il y a un problème. Allo ? Il y a un problème, monsieur. Allo ? Oui, il y a un problème. Ils sont en train de faire des canons ATNT. Allo ? Ils sont en train de faire des canons ATNT. Monsieur ? Oui, madame. Je suis là, madame. Allo ? Oui, madame. Allo ? Non, mais monsieur, prenez-vous pour un con. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Je suis en train de me faire rusher, madame. L'hôtel, Stéphanie. Mais c'est incroyable ce caméra téléphonique, mesdames et messieurs. Il est incroyable. Mélanger Minecraft dans un canular, mais c'est dingue. Franchement, c'est complètement fou. On va se réécouter à un autre canular que j'ai fait. On va se retrouver sur ma chaîne YouTube, mon ancienne chaîne YouTube. Je voulais vous le refaire écouter parce qu'il m'a fait vachement rire aussi également. Je vais vous faire écouter, on y va. Donc les amis, on se retrouve du coup sur mon ancienne chaîne YouTube. Bref, là, j'avais appelé un mec et je faisais semblant de mal l'entendre. Et vous allez voir combien de fois il me dit oui. J'avais mal au cœur pour lui, franchement, vraiment. Je vous écoute. Je vous entends bien, monsieur. Essayez de bouger, s'il vous plaît. Monsieur, moi, je vous entends. Oui, mais moi, je ne vous entends pas. Mais si vous m'entendez, monsieur, je suis mal entendu dire que vous m'entendez. J'ai entendu, monsieur. Essayez d'avancer quand... Parce que j'ai eu un problème dans ma commande. Oui, dites-moi. J'ai pas compris. C'est quoi votre problème, monsieur ? C'est quoi mon problème ? Oui. Oui. Allo ? Oui, monsieur, dites-moi. Oui. Donc j'ai eu un problème. Allez-y, dites-moi. Dans la commande. Oui. Oui, vous m'avez... Alors vous vous êtes trompé. Vous avez mis un ice tea à la place du Coca. Ok. Allo ? Oui. On réagit, s'il vous plaît, sur le hockey de je m'emballe les couilles. Clairement, je m'emballe les steaks. Rien à branler. Oui, monsieur, je vous écoute. Oui, je fais quoi ? Ok, vous êtes loin, là ? Oui. Ben, quand vous repasserez la prochaine fois, on va prendre la boisson directement. Je suis sur... Allo ? Oui, monsieur. Oui, je suis sur parking. Le parking ? Oui. Ah oui, mais non, mais c'est vrai. Euh, du coup, je peux venir, là ? Oui, vous pouvez venir. Allo ? Oui, monsieur, vous pouvez venir. Ah, je... Je peux pas venir ? Oui, vous pouvez venir, monsieur. Je commence à le provoquer, là, franchement. À minuit. Ah, excusez-moi, monsieur, je comprends pas. À minuit. Minuit, monsieur. Essayez d'avancer, s'il vous plaît, monsieur, dans votre restaurant, parce que... Monsieur, c'est le téléphone, il bug. Je suis désolé, hein. Attendez. Oh, j'ai mal au cœur. Excusez-moi, monsieur, je suis quand même client, quoi. Oui, mais monsieur, je vous écoute. Ah, je vous écoute. Mike, il manque un... Avancez un peu, s'il vous plaît. Monsieur, je peux pas avancer plus. Passez au resto, monsieur, passez au resto et je vous passe la boisson. S'il vous plaît, pause. On imagine le mec au McDo avec son téléphone, comme ça, en train de chercher du réseau. Imagine, en plus, je pense que c'est les téléphones avec des fils. Du coup, tu vois, il se balade comme ça dans tout le resto, frérot, en train de chercher du réseau. Oh, putain. Allo ? Oui ? J'entends pas. Matande ? Ah, allo ? Matande ? Ah, non, ça va, non. Allo ? Oui, je vous écoute. Ah, là, je vous entends. Attendez, parce qu'en fait, je crois que le téléphone est trop près de votre bouche. Allez-y, monsieur. Éloignez le téléphone. Monsieur, dites-moi, je suis occupé, là, monsieur, dites-moi. Donc, je vais passer bientôt. Ok, pas de souci. Je peux venir, il faut venir avec le ticket de caisse. Ouais, directement, s'il vous plaît. Allo ? Oui, s'il vous plaît. De quoi, s'il vous plaît ? Avec le ticket de caisse. Euh, il faut que je passe à la caisse ? Venez avec votre ticket de caisse, monsieur, votre ticket de caisse, votre ticket de caisse. Donc, je viens à la caisse. Et là, il est raccroché. Mais frérot, franchement, ça me manque de faire des blagues comme ça, en vrai. C'est tellement drôle. Donc, les amis, si vous avez kiffé ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, franchement, refaire des canouins téléphoniques, vous faire rigoler, tu vois. Voilà, faire un petit peu l'enfant, etc., ça me fait super rigoler. Donc, bah, n'hésitez pas, franchement, à me dire dans les commentaires vos avis, s'il vous plaît. N'hésitez pas également à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et j'espère que ce nouveau format vous fera plaisir. En tout cas, merci à vous. Très bonne soirée, très bonne journée. Bye bye, c'était Kev. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada